Je m'appelle Ayman Frika, je suis étudiant ici à l'UQAM, je fais ma maîtrise en informatique précisément sur le cloud computing avec le professeur Omar Sherkawi. Aujourd'hui, je vais vous présenter SDN, je vais faire une introduction sur le concept de SDN. Ma présentation va être comme suite, je vais introduire un peu les réseaux traditionnels, puis parler de l'architecture d'un réseau, et après je vais parler un peu de la différence entre SDN et les réseaux traditionnels. Ensuite, le protocole OpenFlow, je sais que la plupart d'entre vous... Qui n'a pas entendu parler d'OpenFlow ? Ok, je vais vous parler aussi du protocole forces, forces générales, je pense que personne n'a entendu parler. Et après, on va parler un peu de SDN dans OpenStack. Donc, comme on sait tous, le réseau traditionnel est généralement constitué de nœuds hétérogènes, des switches, des routers, des firewalls, des IDS, c'est tout ça. Et ce réseau-là doit être configuré d'une façon cohérente, c'est-à-dire les services qui vont être implémentés doivent être cohérents pour ne pas interférer avec les autres services. Donc, le problème de ce réseau-là est qu'il est très difficile de le faire évoluer. Et s'il y a un changement quelconque dans le réseau, ce qui affecte le réseau tout entier. Donc, c'est pour ça que les opérateurs ont très peur du changement dans le réseau. Et l'évolution de leur data center ou de leur réseau est très très lente. Généralement, un nœud réseau est constitué de trois couches, c'est-à-dire on a le plan de gestion, le management plane, le control plane et le data plane. Donc, le management plane, lui, il est responsable de la configuration ou de l'interaction entre l'utilisateur et le nœud réseau. C'est à travers le management plane qu'on peut configurer en CLI, en netconf ou à travers des interfaces web. Par contre, le control plane, c'est lui le responsable de ce qui est table de routage, de l'interaction avec les nœuds adjacents ou les routeurs adjacents. Et lui, il est responsable, par exemple, de la base de données des états des liens. Et c'est lui aussi qui donne les instructions au plan de données pour gérer ou traiter les paquets. Donc, le plan de données, il ne fait que traiter les paquets selon les instructions du control plane. Donc, c'est l'architecture traditionnelle des nœuds réseau. Et ce qui implique que le réseau traditionnel, c'est un système de calcul distribué. C'est-à-dire que toutes les routes sont calculées d'une façon distribuée à travers tous les nœuds du réseau. Et c'est là où intervient SDN. Donc, SDN a permis de changer cette architecture-là, ces couches-là, en séparant la couche de contrôle avec de la couche de données. Donc, SDN, c'est lui le modèle du SDN. Il est basé sur un contrôleur centralisé. Donc, on a ici un contrôleur. Et voici les différents nœuds du réseau. Et ce qui nous a amené à plusieurs avantages. Par exemple, le contrôleur a une vue globale sur toute l'architecture du réseau. C'est-à-dire que tous les chemins peuvent être calculés à travers le contrôleur. Et il est capable aussi de réagir s'il y a un changement donné, ou s'il y a des contraintes ou des nœuds qui ont été ajoutés. Il est capable de réagir à n'importe quelle situation. Donc, on est passé d'un système de calcul distribué vers un système de calcul centralisé. En résumé, SDN nous a donné la simplicité de l'architecture. Donc, on n'a plus une architecture distribuée avec des nœuds hétérogènes. Et on n'a plus de calcul distribué. Il nous a amené aussi la flexibilité et la programmabilité du réseau. Donc, notre réseau est devenu programmable. Donc, on peut, à travers notre contrôleur, écrire des applications. Et ces applications-là vont être implémentées sur les différents nœuds du réseau. Pour concrétiser SDN, comme on a dit, SDN a séparé les deux couches, le contrôle et le donné. C'est-à-dire le plan de contrôle et le plan de données. Donc, pour concrétiser cela, plusieurs protocoles ont vu le jour, comme OpenFlow et Forces. Un switch OpenFlow, il est généralement constitué de plusieurs tables, des tables de flux et une table de groupe. Les tables de flux sont constituées des entrées des match fields ou des champs de correspondance et des champs d'instruction. Et la table de groupe, elle gère généralement les cas exceptionnels du réseau tels que le load balancing, le multicast ou le forwarding des données vers plusieurs ports d'une façon... randomise. Aléatoire, voilà. Aussi, le commutateur OpenFlow a un canal OpenFlow qui communique avec le contrôleur à travers le protocole. Donc, le contrôleur, il peut ajouter des entrées dans les tables, supprimées ou les modifiées et aussi, il peut gérer les cas extrêmes, tel que, par exemple, on a un paquet qui n'a pas d'entrée dans la table de flux. Donc, le commutateur va le forwarder vers le contrôleur qui, lui, peut décider de s'en sortir, soit le forwarder, soit le jeté. Donc, voici un exemple de processing d'un commutateur OpenFlow. Donc, le paquet, il entre généralement par la première table et le commutateur va faire le look-up ou le search sur les différents tables. Et à la fin, toutes les actions vont être appliquées sur le paquet. Plusieurs contrôleurs OpenFlow ont vu le jour. Généralement, des contrôleurs OpenSource. On a le contrôleur Bacon. C'est un contrôleur développé par David Erickson et qui est basé sur... Il est modulaire, il est basé sur Java. On a aussi le contrôleur Floodlight supporté par BigSwitch qui est sous le sens Apache et qui est en Java aussi. Les ancêtres des contrôleurs, on a Nox et Pox. Donc, Nox, il nous permet d'écrire des applications SD... Des applications OpenFlow en C, C++ et Pox en Python. On a aussi le contrôleur Ryu qui permet de gérer les équipements à travers OpenFlow, NetConf et OFConfig. Et le grand projet où le contrôleur phare c'est OpenDaylight. Donc, c'est un projet open source où beaucoup de compagnies contribuent dessus et il est hébergé par la fondation Linux. Il contient aussi... C'est un protocole très très modulaire et il est basé sur le système de plug-in donc il peut gérer plusieurs types de switches plusieurs types de nœuds, des switches Cisco, Juniper et des switches OpenFlow. Et aussi, il supporte la multi-tenancy qu'on a besoin vraiment dans le cloud. Et dernièrement, dans Icehouse, ils ont fait le plug-in d'OpenDaylight. Passons maintenant à Forces. Forces aussi, c'est... C'est comme OpenFlow, il a le même objectif, c'est-à-dire la séparation entre le plan de données et le plan de contrôle. Par contre, Forces utilise d'autres concepts. Donc, un réseau basé sur Forces, il est généralement constitué de CE, qui sont des control elements, et des FE, des forwarding elements. Donc, les CE, ils contiennent la couche applicative, la couche où on écrit les applications, c'est le service layer, la couche PL, protocol layer, TML, la couche de transport. Aussi, Forces, le FE forwarding element, il a la couche TML, la couche PL, qui est la couche du protocol forces, et les LFB. La grande différence entre OpenFlow et Forces, c'est que OpenFlow utilise les tables. On a vu qu'on a un pipeline de tables. Par contre, Forces utilise les LFB, ce sont des Logical Functional Blocks. Les Logical Functional Blocks, ce sont des blocs d'encapsulation d'opérations élémentaires, c'est-à-dire qu'ils ne font que des opérations bien spécifiques. Voici un exemple d'une architecture de LFB à l'intérieur d'un FE, c'est-à-dire d'un forwarding element. On a par exemple le LFB0, qui est l'organiseur, qui va défiler les paquets vers le LFB1, qui va lui incrémenter le champ TTL, et puis il va le forwarder vers le LFB2, qui va lui ajouter un tag VLAN, et puis la cheminée vers le LFB de sortie, qui va le forwarder vers le FE adjacent. Donc, l'architecture de LFB, ou la mise en place de LFB, c'est eux qui définissent le comportement d'un FE, d'un forwarding element. C'est bon ? Vous avez des questions ? Jusque là. Oui. Comment ? Comment ? Comment ? Forces ou open flow ? Non, non, non. Pourquoi cette scheme est-elle meilleure que le workflow, ou juste différente ? C'est juste différente. A chacun son concept à lui. OK. Forces, il est... il a été fait à l'IUTF. À l'IUTF, et il n'a pas vraiment une très très grande communauté par rapport à OpenFlow. Et c'est pour ça qu'il n'est... Mais vraiment, ils font la même chose, mais avec des concepts différents. Oui ? Il y a une société, son CTO, il est le président du workgroup à l'IUTF, déjà. C'est... C'est Mujatatou. Il s'appelle Mujatatou à Ottawa. Je pense que c'est le seul qui travaille dessus. Donc, SDN dans OpenStack. Donc, généralement, les applications SDN dans le cloud ont été mises en oeuvre dans les... dans les hyperviseurs, comme VMware, Vsphere, KVM, ou Xen. et voilà. Donc, les commutateurs virtuels qui sont des commutateurs OpenFlow, ils sont considérés comme des dispositifs pour connecter les machines virtuelles au réseau physique. Comme on a ici, le BRINT et le BRZero, c'est un commutateur virtuel, c'est un commutateur virtuel, et il permet d'acheminer les paquets, de faire les traitements des paquets qui sortent des VM vers le réseau physique. Et ils sont généralement contrôlés par un agent OVS. C'est là où on voit que le concept de SDN il fonctionne, c'est l'agent OVS, c'est lui qui contrôle le commutateur. On va voir un use case de l'utilisation de SDN dans OpenStack, par exemple. Voici un use case de création d'une machine virtuelle à l'intérieur d'un compute node ou d'un d'un nœud dans OpenStack. Donc, qui crée la machine virtuelle ? C'est Nova. Donc, Nova, il crée la machine virtuelle. il parle avec notre serveur et lui dit que j'ai créé un port et il ajoute le port au bridge. Ça, le bridge, c'est à l'intérieur, c'est le commutateur virtuel. Notre agent, l'agent de l'OVS, lui, il détecte qu'un port a été ajouté au bridge. Il va demander au serveur qu'est-ce qu'il doit faire avec ce port-là et là où l'agent OVS, après avoir eu l'information, il va ajouter des entrées OpenFlow, des entrées au bridge pour lui dire, par exemple, que les paquets entrant par ce port-là, tu dois leur ajouter un tag VLAN tel et tel et c'est comme ça que l'AVM va être configuré dans le réseau tel et tel du tenant. C'est là où on voit vraiment l'application du SDN dans OpenStack. Aussi, il y a d'autres types de contrôleurs, ce n'est pas comme les OVS agents, mais il y a par exemple, on a un contrôleur OpenDaylight qui lui communique avec notre homme à travers le plugin de OpenDaylight, le nouveau plugin et lui il gère tout l'ensemble du data center que les switches virtuels, les switches physiques, les hyper-viseurs, tout, 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 c'est le cluster d'OpenDaylight qui est responsable de ça. Donc, merci pour votre attention.